Situé dans le département de Toumoudi, Moronou est un village créé vers les années 1800. Sa population est estimée à environ 12 000 habitants. Chef lieu de canton de 12 villages, Moronou a un centre de santé rural comprenant deux services, un dispensaire et une maternité. Le centre de santé rural a été réhabilité et équipé en 2012 par l'UNF-Pied. Cependant, quelques difficultés demeurent. Nous n'avons pas d'ambulance pour pouvoir subvenir aux besoins des malades dans les cas critiques qu'on doit référer à l'hôpital de référence. Nous n'avons pas de stérilisateur pour la petite chirurgie. Donc en cela, on espère bien que dans les années, les jours qui vont suivre, on aura ce matériel. Autre problème à Moronou, le manque de gare routière, conséquence des stationnements anarchiques, pas d'abri pour les usagers des taxis. Nos problèmes sont que quand les passagers viennent, nous sommes au soleil. Il n'y a pas de gare. On aimerait aussi les engas de Tios ou bien les femmes qui vendent au marché pour qu'on gagne une voiture pour les donner. Il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de banc pour s'asseoir ici venir me réfugier aux Tios. En attendant d'avoir un véhicule pour me rendre à tout maudit. Les populations de Moronou ne sont pas au bout de leur peine. Le village n'a pas de marché. Les vendeuses de denrées alimentaires sont installées à l'air libre. On n'a pas marché, on vend, on vend poisson, on vend tout. On est dans le soleil, le soleil nous tape, matin, midi, soir, on souffle. On ne sait pas où s'asseoir pour vendre. Ceux qui veulent payer là, je ne gagne pas. Je m'aille à tout maudit pour aller payer. Tout ça, c'est transport. On n'a qu'à venir nous faire marcher ici, grand marché. On est sur la route. En attendant que de bonnes volontés se penchent sur leur situation, les populations de Moronou continuent de vaquer à leurs occupations.